Rude physiquement, cruelle moralement, cette prison impitoyable fut bâtie pour dompter les détenus les plus dangereux des Etats-Unis. Il n'y avait sur cette île du diable ni privilège, ni liberté conditionnelle, et pas la moindre chance de s'en évader. Voici le récit édifiant du pénitencier d'Alcatraz. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au pénitencier d'Alcatraz, alias Le Rocher, la plus infâme des prisons américaines, réservée aux détenus les plus notoires. Tandis qu'au début des années 1930, une vague de meurtres s'abat sur le pays, on décide de transformer cette ancienne prison militaire pour y enfermer les grands caïds de la pègre, comme Al Capone et Machine Gun Kelly. Le but avoué est alors de coffrer ensemble toutes les brebis galeuses et clouer solidement le couvercle. En d'autres termes, on veut isoler du système carcéral classique ces criminels invétérés et les jeter dans un trou dont nul ne s'échappe en leur sapant le moral. Le principe n'était pas de nous soumettre à des violences physiques, mais mentales. Nous étions là pour qu'on nous brise mentalement. Alcatraz n'avait pas pour vocation de nous réinsérer socialement. C'était au contraire une prison punitive au sens strict. On ne nous y avait pas envoyés pour les crimes commis dans le cadre de la société, mais pour les crimes commis dans d'autres pénitenciers. Les gars qui arrivaient à Alcatraz étaient des durs à cuire, qu'on n'avait pas réussi à mater. Le problème, c'est que cette prison en elle-même et son mode de fonctionnement basé sur la répression rendaient les gars psychotiques. On y perdait toute faculté de s'asseoir et de méditer pour essayer de résoudre ces problèmes, parce qu'il fallait à la place qu'on trouve un moyen d'y survivre. Concrètement, ça voulait dire par exemple que si vous et moi avions un grief l'un envers l'autre, c'était à celui de nous deux qui flanquerait la plus grosse raclée à l'autre pour se faire respecter, une bonne fois pour toutes. Quand je suis arrivé dans cette prison, vous pouviez être le tueur le plus notoire qui soit. Je m'en moquais complètement. Vous savez pourquoi ? Parce que je pouvais vous buter aussi facilement que vous pouviez le faire. C'était ça notre état d'esprit. Personne n'intimidait personne sur cette île. Si un homme devait me menacer, il n'était pas question que je lui laisse la moindre chance. Il fallait au contraire que je trouve un moyen de le descendre. Autant vous dire qu'on faisait très attention à tout ce qu'on disait. Si Alcatraz sévira pendant 29 ans sous le surnom d'île américaine du diable, son histoire débute bien avant qu'elle ne devienne un pénitencier fédéral. Lorsqu'au 18e siècle, l'explorateur espagnol Juan Manuel de Ayala découvre la baie de San Francisco, il doit ajouter sur sa carte cette île aux arides peuplée de milliers de pélicans. Ainsi le nomme-t-il Isla de los Alcatraz, l'île des pélicans. Les premiers colons de San Francisco ne prêtent que peu d'intérêt à ce caillou recouvert de fientes d'oiseaux qu'ils surnomment l'île Guano, évoquant le nom du précieux anglais. Mais l'armée américaine verra plus tard dans ce rocher un point stratégique idéal pour protéger le port de San Francisco. Aussi, en 1853, commencent des travaux titanesques pour y édifier un fort et un phare. On élève des fortifications sur lesquelles seront installés des canons pesant jusqu'à 7 tonnes et demie. On fait courir sur plus de 500 mètres un mur d'enceinte de 6 mètres de haut. Le sommet arrondi du rocher est aplani afin d'accueillir les bâtiments d'une caserne appelée la Citadelle. Fin 1859, le poste militaire de l'île d'Alcatraz entre en service. Dans les années 1860, Alcatraz était le nec plus ultra des forteresses militaires. Quand la guerre civile américaine s'est terminée, Alcatraz pouvait se targuer d'avoir à son sommet 129 canons. C'était plus que l'armement combiné des deux plus grands forts de la côte est. Cinq de ces canons pouvaient projeter à 5 km des boulets de 40 cm de diamètre, pesant chacun 200 kg. Comme tout fort militaire, Alcatraz possède son corps de garde réservé aux soldats désobéissants. Rapidement, l'armée s'aperçoit qu'on peut agrandir cette prison pour en faire le quartier de haute sécurité des récidivistes. En 1861, Alcatraz devient ainsi la principale prison militaire à l'ouest du Mississippi. Elle abritera bientôt jusqu'à 600 détenus à la fois. Sa population ne cessant d'augmenter, on y construit un bâtiment de bois aux cellules aussi minuscules que des kajibis. Au début du XXe siècle, le fort a beau être devenu obsolète en tant que position de défense, sa prison continue de prospérer. Si 1907 voit la fermeture officielle de fort Alcatraz, on y construit des bâtiments ultra-modernes pour l'époque qui évolueront vers le pénitencier fédéral d'Alcatraz. Connu à l'époque comme la plus grande structure de béton armée au monde, le bâtiment pénitentiaire abrite trois blocs carcéraux de trois niveaux de cellules chacun. Il est destiné à accueillir 600 prisonniers, un par cellule. Chaque cellule dispose d'eau courante, d'un WC et d'un système de ventilation mécanique. A l'extérieur, un escalier de fer en colimaçon accède aux trois niveaux. Dans les fondations de la nouvelle prison, subsistent les couloirs de la citadelle d'origine. C'est dans ce décor sinistre qu'on crée des cellules d'isolement. Enchaînés au sol dans le noir total, les détenus ne survivent qu'au pain et à l'eau. Après deux semaines de ce régime, ils refont surface. Paradoxalement heureux de rejoindre leurs cellules. Dans les années 1920, la population carcérale de cette prison militaire atteint environ 400 hommes. Mais lorsque frappe la Grande Dépression, l'endroit devient beaucoup trop coûteux à gérer pour l'armée. Qu'importe, Alcatraz cadre parfaitement avec les projets du nouveau bureau fédéral des prisons. Au début des années 1930, les Etats-Unis ont été assaillis par toute une mafia de gangsters et de truands, dans la lignée d'Al Capone et de Machine Gun Kelly. C'était des braqueurs de banques, des kidnappeurs, des trafiquants, des gangsters, des joueurs. Ces types faisaient constamment la une des journaux. Le gouvernement fédéral a donc été obligé de trouver une solution spectaculaire, qui soit à la hauteur des forfaits que commettait cette pègre. Et il a trouvé la riposte à cette vague de crimes dans un pénitencier capable de mener la vie dure aux incorrigibles. Le directeur du bureau fédéral des prisons, Sandform Bates, et son assistant, James Bennett, espèrent qu'en regroupant dans un même établissement les plus grands criminels, fauteurs de troubles et candidats à l'évasion, tout le système carcéral gagnera en sérénité. En 1933, le ministère de la Justice s'approprie l'ancienne prison militaire. D'importants travaux débutent pour faire d'Alcatraz un lieu de très haute sécurité. On remplace les barreaux plats des cellules qui étaient en acier doux par des barreaux renforcés à l'épreuve des outils. Aux extrémités du bâtiment, on construit des postes de guets servant à la fois de remise d'armes. On installe des détecteurs de métaux. Tandis qu'à l'extérieur, on dresse six miradors, un grillage et des haies de fils de fer barbelés. En tout, pas moins de 336 cellules sont remises à neuf. Le 1er juillet 1934, on déclare ouvert le pénitencier d'Alcatraz. Les premiers détenus sont les 32 prisonniers les plus coriaces de la prison militaire. Le 11 août 1934, ils sont rejoints par 14 détenus provenant du pénitencier fédéral de l'île McNeil. Une semaine plus tard, un train blindé quitte le pénitencier fédéral d'Atlanta avec à son bord 53 criminels récidivistes, parmi lesquels Al Capone. Pour s'assurer une sécurité absolue, à peine arrivé à San Francisco, ce train embarquera directement sur une barge. Enfin, un dernier convoi de prisonniers arrivera de Leavenworth. Parmi les 102 hommes se trouvent Machine Gun Kelly, ou Kelly la mitrailleuse. Commence alors l'audacieuse expérience. Toute l'Amérique attend de voir si Alcatraz réussira à maîtriser 200 prisonniers parmi les plus dangereux qui soient. Voici celui qu'on a surnommé Broadway, le couloir central du bâtiment carcéral d'Alcatraz. De chaque côté, les deux principaux blocs de cellules B et C. Chacun se composent de trois niveaux de cellules d'un mètre cinquante par deux mètres soixante-dix. Quant au bloc A, qui ne fut pas rénové après le départ de l'armée, le pénitencier fédéral ne l'a utilisé que rarement. Le bloc D devient le bloc de l'isolement cellulaire. Warden James Johnston applique à la lettre les règles draconiennes fixées par le bureau des prisons. Comme on l'avait espéré, l'écho des pénibles conditions de détention dans ce nouveau pénitencier se propage bientôt à travers le système carcéral américain. On entendait bien sûr beaucoup de rumeurs sur Alcatraz. Moi, j'étais détenu au pénitencier fédéral de l'île McNeil. Et pendant à peu près dix ans, on m'a menacé de m'envoyer à Alcatraz. Sauf qu'à l'époque, je m'en moquais complètement. Rien ne pouvait me faire peur. Je leur ai même dit où ils pouvaient se le mettre leur Alcatraz. Léon Whitey Thompson, dit Léon Leblanc, qui avait été copé de quinze ans pour braquage de banque, arrive à Alcatraz en 1958. Un jour, je me suis fait passer à tabac par deux gardes de la prison McNeil, qui m'ont seulement amoché. À partir de ce jour, ma seule envie a été d'entrucider un, sinon les deux. Peu importe à l'époque que j'y passe moi aussi, il fallait que je me l'efface. Et c'est ça qui m'a amené à Alcatraz. Jim Quillen, lui, a été condamné à 45 ans de réclusion pour enlèvement. En 1942, on le transfère à Alcatraz, où il restera dix ans. On m'a envoyé dans ce pénitencier parce que j'avais seulement 22 ans, et que je m'étais évadé de toutes les prisons où on m'avait mis. J'étais plein d'amertume, de rage et d'envie de me battre. Il n'était donc plus question qu'on me garde au sein d'une institution qui visait essentiellement à réinsérer les détenus. Je n'étais tout simplement pas prêt pour ça. Dès leur arrivée à Alcatraz, tous deux sont soumis à d'incessantes méthodes déshumanisantes. Ils ont commencé par essayer de nous humilier. Ils nous ont amené au parloir, où je n'ai d'ailleurs jamais eu la moindre visite. Ils nous ont arraché nos tenues de prisonniers de la prison McNeill. Ensuite, ils nous ont fait un toucher rectal. Vous savez ce que c'est qu'un toucher rectal, j'imagine. Sauf que là, c'était plutôt fait pour nous humilier. Nous n'avions eu aucun contact avec l'extérieur pendant notre trajet depuis le pénitencier fédéral de l'île McNeill. Nous n'avions droit qu'à quatre choses. Manger, porter des vêtements, dormir à l'abri et être soigné si besoin. Toute autre chose, en dehors de ces quatre droits, s'appelait un privilège. Travailler était un privilège. Recevoir du courrier était un privilège. Avoir une visite était un privilège. Tout. On ne vous obligeait pas à travailler. Seulement, si vous ne vouliez pas travailler, vous restiez 23 heures sur 24 dans votre cellule. Tandis que si vous travaillez, ça vous permettait de passer 7 heures de moins dans votre cellule. Ça faisait une sacrée différence sur une journée. D'autant plus que ça vous permettait de nouer quelques liens de camaraderie avec d'autres regards. Bien sûr, je ne parle pas d'amitié, puisqu'il valait mieux ne jamais faire confiance à personne. Pas question de lire la presse ni d'écouter la radio. Mais il est possible d'emprunter des livres à la bibliothèque et de voir un film tous les 15 jours. Quant aux loisirs en plein air, ils ne sont autorisés que 2 heures tous les week-ends. Un détenu qui enfreint les règles perd ses privilèges. S'il commet un délit plus grave, on l'enferme 24 heures sur 24 dans une cellule du quartier d'isolement. Et pour des infractions plus graves encore, on le place en isolement total, autrement dit, au mitard. Jusqu'en 1939, Warden-Johnston utilise à cet effet les cachots de l'ancienne prison militaire. Mais 6 cellules spéciales finissent par être construites dans le bloc D. On les appelle bientôt le trou. Chaque fois que j'entrais au trou, c'était pour y rester 19 jours d'affilée. 19 jours sans me laver les dents, sans prendre une douche, ni changer de vêtements. La politique du bureau des prisons voulait qu'on ait droit à la lumière du jour. Mais c'était faux. On restait plongés dans le noir total. La cantine étant considérée comme un lieu potentiel de mutinerie, les repas sont limités à 20 minutes afin de réduire les risques. Les règles étaient aussi strictes à la cantine que partout ailleurs dans Alcatraz. Les gars avançaient en double fil jusqu'au comptoir de service et allaient ensuite s'asseoir avec leur repas. Il fallait qu'ils mangent tout. S'ils ne mangeaient pas tout ce qu'ils avaient dans leurs assiettes, ils étaient carrément privés de repas suivants. Les couverts devaient être obligatoirement reposés sur la table. Si j'étais de cantine, j'avais pour responsabilité de surveiller 2 ou 3 tables en même temps. Je vérifiais que tous les couverts soient laissés sur les tables en fin de repas. Si je m'apercevais qu'il en manquait un, j'arrêtais la file et on fouillait tous les détenus. Pour reparer à toute éventualité, on a installé des diffuseurs de gaz lacrymogènes au plafond. On avait surnommé la cantine la chambre à gaz. Un jour, il y a eu un soulèvement parmi les prisonniers. Les gardiens ont reçu l'ordre d'appuyer sur le bouton pour lâcher le gaz lacrymo. Mais en vérité, ils ne l'ont pas fait. Et vous savez pourquoi ? Parce que s'ils s'étaient avisés d'appuyer sur ce bouton, tous les gardiens qui se trouvaient dans cette cantine seraient morts. Ils savaient qu'à partir du moment où ils pressaient ce bouton, on leur faisait la peau en une minute. Les détenus n'ont en principe pas le droit de se parler. Mais cette règle, tout bonnement inapplicable, est rapidement abandonnée. Au fil des ans, les prisonniers développent en secret leur propre système de communication. Si je discutais avec mon voisin et que j'entendais le gardien se ramener, je lui disais comme ça, « Remets au frigo, le taxi déboule sur l'avenue. » Vous savez ce que cela voulait dire ? « Tais-toi, on verra ça plus tard, parce que le gardien, le maton, est en train de se ramener dans le couloir. » Mais les gardiens n'ont jamais su ce que ça voulait dire. C'est comme ça qu'on s'est créé notre propre langage. La vie sur le rocher est d'une monotonie très pesante. Pour la plupart des anciens prisonniers, une telle solitude était plus difficilement supportable que leurs conditions physiques de détention. Autre exemple de torture psychologique, la vue magnifique sur San Francisco et sur une liberté presque à portée de main. La proximité quasi immédiate de San Francisco sapait complètement le moral des détenus. Depuis la cour, on avait une vue imprenable sur la ville. De certaines cellules, on pouvait apercevoir les lumières allumées la nuit. Pour peu que le vent souffle de terre, on entendait les filles qui se promenaient sur les quais. On entendait la musique du parc aquatique. On sentait le parfum qui venait de l'usine de chocolat. Tous ces petits détails avaient de quoi vous pousser complètement à bout. Voilà pourquoi je m'étais fait un devoir de ne jamais réclamer une cellule avec vous. Je me suis toujours refusé à regarder dans cette direction et je ne me suis jamais assis sur les marches pour contempler la ville parce que je savais que je ne tiendrais pas le coup. Les détenus réagissent différemment à ces conditions très rudes. Si les uns courbent l'échine, d'autres se rebellent. Et tandis que certains perdent la raison, d'autres n'ont plus qu'une idée en tête, s'évader. Lorsqu'un détenu entre à Alcatraz, il perd toute chance de libération conditionnelle. Mais s'il prouve que son séjour a fait de lui un prisonnier modèle, son éventuel transfert vers un autre centre lui offrira à nouveau cette possibilité. Cette mesure éveille chez de nombreux détenus une même obsession, se faire la belle. Mais Alcatraz a bâti sa réputation sur le fait que nul ne peut s'en échapper. Quiconque essayait de s'évader d'Alcatraz était un candidat au suicide. C'était un homme qui avait abandonné tout espoir à l'avenir, au point de se dire, plutôt que le moisir en taule, puisqu'il n'y a rien à perdre, pourquoi ne pas tenter l'impossible ? La sécurité est draconienne. La moyenne d'Alcatraz, un surveillant pour trois détenus, est beaucoup plus élevée que dans les autres prisons. Si le règlement oblige à recenser les détenus douze fois par jour, chaque gardien doit en réalité compter ses prisonniers tous les quarts d'heure. Pour peu qu'un détenu parvienne malgré tout à la mer, sa liberté n'est plus qu'à 1,6 km. Mais des courants mortels et une eau à 10 degrés rendent la traversée extrêmement périlleuse. Des nageurs accomplis ont beau avoir répété l'exploit, celui-ci paraît presque impossible à réaliser pour un prisonnier. En 29 ans de service, Alcatraz connaîtra 14 tentatives d'évasion impliquant 36 détenus. Près d'un tiers mourront pendant leur tentative ou seront exécutés en chambre à gaz. Joe Bowers commet la première tentative le 27 avril 1936. La première tentative ressemblait davantage à une tentative de suicide. Joe Bowers, que beaucoup de prisonniers considéraient comme un peu fous, a essayé d'escalader une clôture sous les yeux du gardien d'Amirador, qui a bien entendu lancé des sommations. Mais Bowers a continué. On lui a lancé d'autres sommations, mais il a poursuivi le long de la clôture. et ils n'ont pas eu d'autre choix que de lui tirer dessus. Et il est tombé de l'autre côté. Jim Quillen a lui aussi essayé de s'évader. J'ai passé mes sept premières années à me demander comment sortir de là. Je voulais rentrer chez moi. Et l'idée de traverser la baie à la nage ne me faisait pas peur. J'étais bon nageur, je n'avais que 25 ans, et j'étais persuadé que je pouvais faire la traversée. Je reste persuadé que j'aurais pu le faire. Ils comptent s'enfuir par un conduit passant sous la cuisine. Ça faisait moins d'un mètre de côté. On ne pouvait même pas se retourner. Tous les tuyaux de vapeur brûlante provenant de la centrale électrique passaient par ce tunnel. Il faisait quelque chose comme 60 à 70 degrés. On pensait pouvoir rejoindre la centrale et de là descendre jusqu'à la mer. Seulement, ils avaient été plus malins que nous. Ils avaient coulé un mur d'un mètre cinquante d'épaisseur entre le tunnel et la centrale. Pris sur le fait, Quillen passera 19 jours au trou, puis un an au bloc D. La tentative d'évasion la plus sanglante fera la une des journaux. En mai 1946, six détenus prennent neuf gardiens en otage dans le bâtiment principal. Ce violent épisode qui fera sept morts restera dans les mémoires comme la bataille d'Alcatraz. A l'origine de cette malheureuse initiative, Bernard Coy, un braqueur de banque du Kentucky obsédé par l'idée de s'évader. Il pense que les barreaux de la réserve d'armes gardées par un surveillant sont plus fragiles qu'ailleurs. Coy réussit à fabriquer un écarteur de barreaux avec lequel il espère se glisser jusqu'à l'arsenal. Son travail de planton assurant la liaison d'un service à l'autre lui permet d'observer et de mémoriser les habitudes des surveillants, en particulier les allées et venues de l'officier Ernest Lagerson. Mon père était l'officier en charge de la surveillance. Coy avait choisi de se faire la belle quand mon père irait déjeuner parce qu'à ce moment précis, il n'y avait plus qu'un seul fonctionnaire de garde au rez-de-chaussée du bâtiment. Le 2 mai, vers 13h40, Coy passe à l'action. Avec Marvin Hubbard, il maîtrise le seul garde en faction et libère de leur cellule quatre autres complices. puis Coy escalade le grillage jusqu'à la réserve d'armes, en écarte les barreaux et s'y glisse. Il surprend le surveillant en poste et le désarme avant de s'emparer d'un fusil et de toutes les clés qu'il trouve. Malheureusement pour lui et ses amis, la seule et unique clé ouvrant la porte du bâtiment ne fait pas partie du trousseau. Les évadés ont beau essayer chaque clé, rien n'y fait. Les verrous avaient été conçus de sorte que si on y insérait une mauvaise clé, ils se bloquaient. À force d'y insérer des clés qui n'étaient pas les bonnes, ils ont fini par détruire le verrou et par perdre tout espoir d'ouvrir cette porte. Pendant ce temps, l'ancien ennemi public numéro 5, Joey Kretzer et les autres évadés, prennent en otage les gardiens alertés par le tapage. L'officier Lagerson et huit de ses hommes sont enfermés dans les deux dernières cellules du bloc C. Les heures durant, échangeant coups de feu et lançant du gaz lacrymogène aux fugitifs, les autres gardiens luttent en vain pour libérer leurs collègues. Sur les quais de San Francisco, foules et médias fascinés se sont amassés pour suivre à distance les événements. À l'intérieur, Kretzer et Coy ont épuisé toutes les possibilités de s'enfuir. Ils sont aux abois. Quelqu'un les entendra dire « On se battra jusqu'à la fin ». À Boudner, Kretzer tire sur les otages des deux cellules et les laisse pour mort. Sam Choclay, l'un des évadés, s'aperçoit alors que l'officier Lagerson n'a pas été touché. Il implore Kretzer « Descend-les tous où ils témoigneront contre nous ». Mais Kretzer se refuse à abattre Lagerson. Ils étaient amis. Et Kretzer a dit « Lui, c'est monsieur Lagerson. C'est un de mes amis ». Mais Choclay insiste pour que Kretzer finisse le sale boulot. Kretzer a pointé le fusil à travers les barreaux et a dit « Désolé, monsieur Lagerson. » Il a pressé sur la gâchette mais il y a juste eu un déclic. Le chargeur était vide. Il a rechargé et il a tiré. Mais il a manqué mon père. Je veux dire qu'à 1m30 de distance, il lui a juste éraflé la joue. Je ne sais pas si c'était voulu. Affalé dans la cellule, Lagerson joue aux morts jusqu'à ce que les sauveteurs investissent le bâtiment 8 heures plus tard. Deux jours durant, la bataille d'Alcatraz fait rage. Les Marines finissent par lancer de puissantes grenades offensives à l'intérieur du bâtiment. Si trois des évadés rejoignent leur cellule, Koy, Kretzer et Hubbard se retranchent dans un couloir de service d'où ils livrent leur ultime combat. Ils y finiront tous les trois criblés de balles pendant l'assaut. En tout, deux gardiens ont été tués et 14 blessés. Sur les trois fugitifs survivants, deux seront exécutés dans la chambre à gaz. Nul ne tentera de s'évader d'Alcatraz pendant les dix ans suivants cet effroyable épisode. La prison d'Alcatraz est étonnamment petite. On y dénombre en moyenne 260 détenus alors que les plus gros pénitentiaires américains en comptent plus de 1500. Au cours de son histoire, 1545 hommes au total auront eu le privilège discutable d'y séjourner. Si Lilo a vu défiler beaucoup de noms célèbres, le système pénitentiaire avait en général tout prévu pour absorber leur identité sous l'anonymat d'un matricule. Je t'ai un coup d'œil à ma photo d'identité judiciaire. À la place de mon nom sur la plaque, vous verrez un nombre. Maintenant, si vous regardez n'importe quelle autre plaque, vous y trouverez mon nom. Alcatraz est la seule prison que j'ai connue où on m'est simplement appelé par un numéro. Le numéro 85 n'est autre que le légendaire parrain de la prohibition, Al Capone. S'il gérait ses affaires depuis les autres prisons où il était détenu, il redevient à Alcatraz un prisonnier de droit commun. En arrivant à Alcatraz, il a apparemment essayé de se mettre le directeur dans la poche. On lui a évidemment interdit toute manœuvre et il s'est vu assigner le rôle de balayeur de son bloc, ce qui pour moi est l'une des tâches les plus ingrates parce qu'on ne sort pratiquement jamais du bâtiment. A son arrivée en 1934, Capone est déjà mentalement atteint par sa syphilis grimpante. En 1939, les ravages sont tels qu'on préfère le libérer sur parole. Le numéro 117 est George Machine Gun Kelly. Il a fait partie du premier convoi de prisonniers provenant de Leavenworth. Issu d'une famille aisée de Memphis, il a suivi des études supérieures. Pendant la prohibition des années 20, il passe de contrebandier d'alcool à braqueur de banque afin d'impressionner sa petite amie et future femme, Kate Shannon. En 1933, le couple est reconnu coupable de l'enlèvement contre rançon du milliardaire Charles Herschel. Sa détention à Alcatraz va métamorphoser George Kelly. Kelly a sûrement été le meilleur détenu qu'on ait eu à Alcatraz. Il donnait plus l'impression d'être un directeur de banque qu'un braqueur. sa façon d'agir, de parler, de s'habiller aussi. Comme il travaillait à la lingerie du pénitencier, il en profitait pour repasser impeccablement ses vêtements. C'était un gars charmant, très sympathique. Je sais que c'est bizarre de dire ça vu sa réputation de bandit redoutable, mais pour moi, il restera l'un de nos meilleurs détenus. en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que c'était un type adorable. Si vous recherchiez sa femme, Catherine, vous vous apercevriez qu'elle était la force motrice qui poussait Kelly à faire toutes les bêtises qu'il a faites. Apparemment, c'était une fille superbe. Kelly en était follement amoureux. Elle voulait qu'il braque telle ou telle banque pour qu'il lui pète tous ses caprices. et il a été assez bête pour le faire. Le matricule 325 est Alvin Creepy Carpys, alias l'homme qui flanque la chair de poule. Pour avoir tué un policier et enlevé William Hamm, le milliardaire des brasseries américaines, cet ennemi public numéro un passera 26 ans à Alcatraz, soit la plus longue peine purgée sur le rocher. Mais contrairement à Machine Gun Kelly, le personnel pénitentiaire comme ses co-détenus le déteste. Carpys donnait effectivement la chair de poule. J'ai travaillé avec lui à la boulangerie pendant à peu près trois ans. Il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec lui. On lui aurait mis un revolver entre les mains. Cet homme pouvait devenir extrêmement dangereux. Mais en tant qu'individu, d'homme à homme, il n'était pas dangereux. Et il n'était pas. Le matricule 594, Robert Straud, alias Birdman, l'homme oiseau d'Alcatraz, est lui aussi célèbre. Son histoire baigne dans la légende. Il n'a en effet jamais eu d'oiseau à Alcatraz. Le pénitencier de Leavenworth l'a bien vu élever des volatiles, faire de la recherche et écrire des livres. Mais à son transfert en 1942, Alcatraz lui confisque le privilège de ses animaux de compagnie. En réalité, Straud est tout sauf l'attachante gentleman incarnée au cinéma par Burt Lancaster dans Le prisonnier d'Alcatraz. Si l'homme est intelligent, c'est d'abord un dangereux sociopathe et un double meurtrier. Il restera 43 ans en isolement cellulaire pour ses crimes et son comportement violent en prison. Pour moi, c'était un manipulateur, un agitateur. Tout ce qui était désordre et K.O. le faisait jubiler. En même temps, physiquement, c'était un lâche pour ce que j'ai pu en voir. Straud, provoquant en permanence émeutes et bagarres, ont fini par le transférer dans une cellule spécialement créée pour lui dans l'hôpital de la prison. Tenu complètement à l'écart des autres prisonniers, il y passera ses 11 dernières années de détention. Morton Sobel est l'un des rares hommes condamnés directement à Alcatraz. En 1951, jugé pour espionnage avec les Rosenberg, il s'en tirent avec 30 ans alors que ces derniers finissent sur la chaise électrique pour avoir vendu aux Russes des secrets de fabrication de la bombe atomique. « Si je suis là aujourd'hui et que je réponds à votre interview, c'est simplement parce qu'au procès, le gouvernement ne m'a pas mêlé à cette affaire de bombe A. C'est ce qui fait que j'ai échappé à la peine de mort. » Sobel a beau ne pas avoir le profil d'un gros dur, il développe des relations de camaraderie tout à fait uniques avec les autres détenus. « L'accueil que j'ai reçu des autres hommes était plutôt très chaleureux pour deux raisons. D'abord, mon procès intéressait la raison d'État. Les prisonniers se doutaient par expérience à quel point le FBI avait fait pression sur moi et ils savaient que j'avais réussi à y résister. Ensuite, on vous estimait aussi à la peine que vous aviez prise et comme j'avais pris 30 ans, ça augmentait mon capital respect. Ces liens tissés entre co-détenus s'exprimeront de toute leur force envers Sobel le jour où les Rosenberg meurent sur la chaise électrique. Quand Jules et Ethel Rosenberg ont été exécutés, la première personne qui me l'a appris était un gardien et il ne me l'a pas appris comme un gardien parlant normalement à un détenu mais comme une personne s'adressant à une autre personne. Le lendemain matin, quand je me suis levé, tous les prisonniers étaient au courant de ce qui s'était passé. Les gars sont tous venus me voir pour me dire combien ils étaient désolés qu'on ait exécuté, mes amis. Je me suis rendu compte à quel point leur tristesse et leur sollicitude leur venaient du fond du cœur. dans leur solidarité, ces gens qui étaient censés être des criminels endurcis avaient perdu toute leur dureté. Pour moi, ils étaient devenus comme une personne tout à coup pleine d'empathie pour une autre personne. J'ai été profondément bouleversé de m'apercevoir combien eux-mêmes avaient été remués par cet événement. Gérer une prison comme Alcatraz est compliqué et cher. L'entretien quotidien d'un détenu y coûte 14 dollars alors que la moyenne nationale tourne autour de 5,40 dollars. Il n'y a pas d'eau douce sur l'île. Livrée du continent par barge, elle est ensuite stockée dans des réservoirs. L'électricité provient d'une centrale vétuste datant du début du 20e siècle. Au début des années 60, la prison est dans un état pitoyable. Le coût prévisionnel de sa reconstruction est exorbitant. Alors que le bureau des prisons envisage de fermer l'infâme complexe pénitentiaire, une évasion fortement médiatisée vient attirer l'attention du public sur le délabrement du rocher. Le 11 juillet 1962, Franck Morris et deux frères, John et Clarence Anglin, s'évadent d'une manière tout à fait ingénieuse. Leur tentative inspirera le célèbre film avec Clint Eastwood, L'évadé d'Alcatraz. S'apercevant que les murs porteurs de leurs cellules commencent à s'effriter, les trois hommes ont l'idée d'élargir les bouches d'aération. Neuf mois durant, ils creusent à l'aide d'une impressionnante palette d'outils fabriquées de leurs propres mains. Certains sont conçus à partir de cuillères volées à la cantine. Avec le moteur d'un aspirateur, ils improvisent une perceuse électrique. Ils dissimulent leur ouvrage derrière de fausses bouches d'aération faites de couvertures de classeurs et de papiers mâchés. Ils construisent des rames pour avancer dans l'eau, un écarteur de barreaux, une clé anglaise, ainsi qu'un périscope pour voir dans les coins. S'inspirant de l'article d'un magazine de mécanique, ils confectionnent des gilets de sauvetage à partir d'imperméables en caoutchouc. Pour la touche finale, ils modèlent de fausses têtes qu'ils placent sur leurs oreillers pour faire croire qu'ils dorment et tromper les gardiens. Chaque homme s'est construit une tête factice. Ça n'était pas du grand art en soi, mais dans la pénombre des cellules, la nuit, ça pouvait faire l'affaire. Ces têtes ont été modelées à partir d'un curieux mélange de savon, de morceaux de béton, de plâtre de Paris et de cheveux ramassés chez le coiffeur de la prison. Le 11 juin, vers 21h, les trois fugitifs placent leur tête sur les oreillers et se glissent hors de leurs cellules. Ils escaladent ensuite le couloir de service pour emprunter un puits d'aérage débouchant sur le toit. Je savais qu'ils étaient en train de s'évader parce qu'on les entendait remonter le tunnel derrière leurs cellules. J'ai su qu'ils étaient arrivés sur le toit parce qu'à ce moment-là, des centaines de mouettes ont été dérangées et se sont mises à faire un boucan d'enfer. Là, je me suis dit, zut, mon gars, ça y est, ils sont foutus. Mais en réalité, ça n'a alarmé personne. Ils ont réussi à redescendre du toit en s'accrochant à un tuyau d'évacuation. Ils se sont retrouvés face à l'entrée des douches. De là, ils ont traversé une première ligne de fil de fer barbelé. Puis ils sont descendus dans l'eau, il leur a fallu passer un deuxième barrage de barbelé. Ensuite, ils sont partis vers l'est de l'île, face à Berkeley. Il était entre 21h et 22h. Et le lendemain matin, à l'appel de 7h, trois détenus ne sont tout simplement pas sortis de leur lit. Une immense chasse à l'homme s'engage. Plusieurs jours plus tard, la mer dépose sur le rivage des outils ainsi qu'un sac plastique contenant un mandaposte au nom d'Anglin. Mais à ce jour, les fugitifs n'ont jamais été retrouvés. Si tous trois ont été déclarés disparus, présumés noyés, officiellement, l'affaire reste ouverte. J'aimerais être assis ici et pouvoir vous dire que Maurice, Johnny et Clarence ont réussi. Mais je sais au fond de moi qu'ils n'y sont pas arrivés. Leurs squelettes sont probablement toujours quelque part dans cette baie. En 1963, le ministre de la Justice, Robert Kennedy, ordonne enfin la fermeture du pénitencier d'Alcatraz. Le dernier détenu quitte l'île-eau le 21 mars de la même année. En novembre 1969, un groupe d'Indiens d'Amérique, issus de différentes tribus, occupe et revendique Alcatraz. La communauté se prévaut d'un décret peu connu l'autorisant à s'approprier toute terre fédérale abandonnée. Elle souhaite faire de l'île un centre éducatif et culturel pour amérindien. Mais vandalisme et incendie criminel voient le projet tomber à l'eau. Cinq bâtiments, dont la maison du directeur et le phare, sont ravagés par les flammes. Après 18 mois d'occupation, les derniers Indiens sont évacués de l'île par les officiers de la police fédérale. En 1972, Alcatraz entre dans le parc national de loisirs du détroit du Golden Gate. Aujourd'hui, le site attire plus d'un million de visiteurs par an. Si les touristes ont un bon aperçu de ce que se fut la vie sur ce rocher, jamais ils ne mesureront tout ce que les détenus y ont enduré. Jim Quillen a quitté Alcatraz en 1952, métamorphosé. Il a fondé une famille et a mené depuis une brillante carrière de radiothérapeute. Mais le souvenir d'Alcatraz ne l'a jamais quitté. Je ne les aurais jamais, jamais, jamais laissés me remettre en prison. Dans un sens, Alcatraz m'a endurci et m'a servi à réaliser que je ne serais plus jamais capable d'affronter une vie comme celle-ci. j'en mourrais avant. Whitey Thompson aura passé 24 ans en prison, plus de 5 à Alcatraz. Depuis sa libération, il a donné des conférences aux jeunes pour les mettre en garde sur l'horrible réalité des prisons. Si Thompson a reçu un pardon officiel pour ces crimes du passé, il l'a toujours refusé. Ma vie s'est arrêtée sur l'obsession que j'ai de tous ces employés de banque, de ces gens qui m'ont vu faire irruption et les malmener du bout de mon fusil à double canoncier. En quoi leur vie a-t-elle été réellement affectée toutes ces années plus tard ? J'ai interrompu, j'ai brisé leur vie alors que je n'avais aucun droit de le faire. pour qui je me prendrais, moi, d'accepter un pardon alors que je n'ai jamais pu leur demander pardon. C'est la seule chose qui me mine. Aujourd'hui, j'ai 74 ans et je repense à ces gens que j'ai traumatisés. J'ai brisé leur vie. Je n'avais pas le droit de commettre de tels actes. Alors pourquoi j'accepterais ce pardon de l'État ? Je ne serais pas honnête envers moi-même de l'accepter parce que ces gens ont continué de vivre dans la souffrance.